Oui l'équipe, salut à tous, une petite vidéo, je voulais revenir sur l'affaire Kylian Mbappé, une affaire qui commence sincèrement en pompée, sincèrement. Il y a eu l'affaire Neymar, heureusement qu'elle s'est finie car elle a duré des jours et des jours, mais là il y a l'affaire Mbappé, l'affaire Kylian Mbappé elle est simple. Kylian Mbappé a fait part il y a quelques jours à ses coéquipiers, à son entraîneur, bref, au club de l'AS Monaco, qui voulait partir, qui voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'AS Monaco ne veut pas s'aligner sur le salaire demandé par Kylian Mbappé. C'est simple les gars, arrêtez de le retenir, ce n'est pas bon de retenir un joueur contre son gré. Le joueur a choisi sa destination, le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas Kylian Mbappé, c'est un mec du 9-3, c'est un mec de Bondy, le mec c'est normal, il veut revenir aux sources. Il veut revenir aux sources, même si, même si, il veut venir au Paris Saint-Germain aussi, parce que le Paris Saint-Germain lui propose un gros salaire. Et Kylian Mbappé, il n'est pas con le mec, il sait qu'au Paris Saint-Germain, il ne peut que progresser. Je ne dis pas qu'à Monaco il va régresser, mais Monaco c'est plus le même effectif que l'année dernière. Il n'y a plus les Germains, il n'y a plus les Bakayoko, il n'y a plus les Mendy, il n'y a plus surtout Silva, Silva qui était le meneur de jeu de cette équipe de l'AS Monaco, c'est lui qui distribuait tous les bons ballons. Donc l'effectif de Monaco, il est réduit pour cette saison, Monaco, je ne dis pas qu'ils ne vont pas finir dans les 3 premiers, moi je les vois dans les 3 premiers l'AS Monaco. Malgré leur effectif diminué, je les vois dans les 3 premiers, mais Mbappé les gars, il a soif de titre le mec, alors oui, l'année dernière, il n'a fait que 6 mois, ça je l'entends, ça je l'ai entendu depuis le début, depuis qu'à faire Mbappé au Paris Saint-Germain, à la prix de l'ampleur, voilà, je ne vois que des, il n'a fait que 6 mois, il n'a que 6 mois de professionnel. Eh les gars, quand même Mbappé, la saison 2016-2017, c'est 48 matchs, toute compétition confondue, 26 buts, toute compétition confondue, et 12 passes décisives, toute compétition confondue. Alors pour 6 mois les gars, pour 6 mois où il a vraiment explosé, c'est quand même des bonnes statistiques, il y a des mecs en 1 an, en 2 ans de professionnel, ils n'ont même pas fait ça, ils n'ont même pas fait la moitié. Donc arrêtez de venir nous dire, ouais Mbappé, il n'a fait que 6 mois, mais ça c'est une mentalité française, on est pessimiste sur nos joueurs. Et quand Mbappé, si jamais Mbappé, il ne vient pas au Paris Saint-Germain, il explose au Real, ou il explose dans un autre grand club, on va s'en mordre les doigts les gars, on va s'en mordre les doigts. Là on a l'occasion, pour le Paris Saint-Germain, de venir, de faire signer le pépite chez nous les gars, il faut le faire, il faut le faire, même si ça doit coûter 180 000 euros, 180 millions d'euros pardon, je suis d'accord. Alors, peut-être que c'est beaucoup pour un mec qui a fait que 6 mois, mais Mbappé les gars c'est l'avenir, Mbappé c'est l'avenir, sincèrement, quand Mbappé il a le ballon, il ne fait que des merveilles les gars, il ne fait que des merveilles. Et au Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'on a, il ne peut que progresser, alors oui il va y avoir de la concurrence, et c'est ça qui est bon, parce que les joueurs ont besoin de la concurrence pour progresser. On l'a vu, je ne vais pas revenir sur ça, mais juste la petite parenthèse, on l'a vu la saison dernière, où les 6 premiers mois de Di Maria, c'était catastrophique, et quand Draxler il est venu, Di Maria il s'est transformé. C'était un autre Di Maria, pourquoi ? Parce qu'il y avait la concurrence. Alors là croyez-moi que si Mbappé signait au Paris Saint-Germain, je suis tout à fait d'accord, les Draxler, les Di Maria, les Lucas, Cavani, Neymar et Mbappé, ça va être de la concurrence à 100%, même si Neymar et Cavani ont leur place à titrer, mais Mbappé, Mbappé il peut très bien jouer Elie gauche en cas de blessure de Neymar, il peut jouer Elie droit, il peut même jouer avançante, car à la base Mbappé c'est un buteur, c'est un avançante, alors imaginez-vous, je ne le souhaite pas, mais par malheur Cavani il se blesse, il se blesse une longue blessure, on va le mettre qui devant ? On va le mettre qui ? On va mettre Guedes ? Non pour moi Guedes je ne le vois pas comme un buteur, je le vois plutôt comme un Elie. Et Mbappé veut rejoindre aussi le Paris Saint-Germain, pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain, c'est que des grands joueurs, il y a le troisième meilleur joueur du monde qui a signé chez nous c'est Neymar, il y a le deuxième meilleur buteur européen de l'année dernière, et donc c'est le Cavani, il y a un des meilleurs milieux de terrain au monde, Marco Verratti, et un des meilleurs latéral droits qui est Dani Alvesa. Alors comprenez l'envie d'Mbappé de changer de dimension, d'aller dans un grand club européen, et chez nous, Mbappé ne peut que progresser. Voilà l'équipe, c'est mon petit point de vue sur Kylian Mbappé, cette affaire commence vraiment à me pomper le cerveau, quand je vois que l'AS Monaco veut le retenir contre son gré, ça ça me prend la tête, mais depuis quand une équipe retient un joueur contre son gré ? Ça peut foirer sa saison, tout simplement ça peut foirer sa saison. Le mec s'il est retenu contre son gré par l'AS Monaco, qui te dit que cette année il va lâcher, un joueur il ne va pas se donner à fond, il ne va pas faire montrer toutes ses capacités, et avec ça il y a la coupe du monde qui arrive. Alors croyez-moi que si Mbappé il fait une saison de merde, des choix on ne va pas l'appeler pour la coupe du monde. Il a quoi ? Il a 18 ans, peut-être à la coupe du monde il aura 19 ans, donc le mec il a envie d'y participer à cette coupe du monde, c'est important pour lui. Donc d'où l'envie de venir rejoindre le Paris Saint-Germain, car cette saison Mbappé sait qu'avec l'effectif du Paris Saint-Germain, il peut remporter des titres. Voilà l'équipe, comme je l'ai dit, ça reste mon avis, mais vivement que ce feuilleton se termine. Ciao l'équipe !